Allez tout de suite, droit au but, tout le monde a la même question en tête. Quel est l'impact de toutes les annonces qui ont été faites au cours des dernières semaines par le gouvernement? Quelle est la réponse à cette question, Raymond? On a eu la pluie d'annonces aujourd'hui. C'est la facture, Paul, qu'on a dans ce budget qui vient d'être déposé à la Chambre des communes. Budget qui contient, Paul, un total de 57,5 milliards de dollars en nouvelles dépenses. C'est ce qui est annoncé aujourd'hui. Il y a de nouvelles entrées d'argent. J'aurai l'occasion de vous en parler dans quelques instants. Mais d'abord, regardons le portrait financier du gouvernement canadien. Vous allez voir, c'est un autre bain d'encre rouge. Des déficits à perte de vue. Aucun plan pour revenir à l'équilibre budgétaire. Vous voyez ce que ça donne. 40 milliards de dollars pour l'année qui s'est terminée, le 31 mars. C'est ce qui était prévu. Presque 40 milliards pour l'année qui est commencée depuis le 1er avril. Des déficits plus élevés que prévus, oui, mais pas tant que ça. Et pour y arriver, Mme Freeland, Paul, a fait de la gymnastique. Elle a notamment reporté beaucoup de dépenses à plus tard. 29 milliards en tout. Reste qu'Ottawa continue, année après année, à dépenser davantage qu'il y a de revenus. Ça fait en sorte que la dette est de plus en plus élevée. Plus de 12 200 milliards de dollars pour cette année. Et regardez ce que ça donne au niveau des intérêts. Les intérêts que les Canadiens et Canadiennes payent. Les frais de la dette, comme on les appelle dans le budget. Pour cette année seulement, on parle de 54,1 milliards de dollars. C'est le double d'il y a deux ans. Et en cinq ans, c'est 291 milliards de dollars que la dette canadienne va coûter aux contribuables du pays. Bon, l'autre question brûlante, Raymond, y a-t-il dans ce budget hausse des taxes, hausse des impôts? Pour certaines personnes, oui. Et on dit que ce sont les Canadiens les plus fortunés qui sont visés. Le taux d'inclusion des gains en capital qui est majoré dans ce budget. C'est ce qui circulait depuis quelques jours comme rumeur. C'est maintenant confirmé. Alors concrètement, à partir du 25 juin prochain, les gains en capital supérieurs à 250 000 $ seront imposables aux deux tiers au lieu de la moitié, comme c'est le cas présentement. Donc, les personnes qui vendent un chalet, une résidence secondaire, des actions également, et ça s'applique également pour les compagnies, seront imposées davantage sur les profits qui sont supérieurs à 250 000. Ils devront déclarer 67 % de ce montant au fisc canadien. Ottawa pense aller chercher 19,4 milliards de dollars sur cinq ans avec cette mesure-là. Et déjà, il y a des experts qui se posent la question, à savoir, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Le Canada a cruellement besoin d'investisseurs. Est-ce qu'on risque de faire fuir des investisseurs avec une mesure comme celle-là? Mme Freeland a répondu à la conférence de presse tout à l'heure, ici au huis clos. Non, elle ne pense pas que ce sera le cas. Ça reste à voir. Également, hausse de revenus auprès des fumeurs et des vapoteurs qui devront payer davantage. D'abord, les fumeurs, il y aura les droits d'accise sur le tabac qui vont augmenter de 4 $ la cartouche à compter de minuit ce soir. Pour ce qui est des vapoteurs, les droits d'accise sur les produits de vapotage vont augmenter de 12 % à compter du 1er juillet. Le gouvernement qui nous annonce également dans ce budget, Paul, une rationalisation de la fonction publique fédérale. Vous savez que depuis que M. Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015, le nombre de fonctionnaires a explosé de 39 %. Là, on nous annonce qu'on va commencer à mettre la pédale 12 dans tout ça. Il y a un programme de départ par attrition naturelle qui va être mis sur pied. Le gouvernement fédéral pense économiser comme ça 5,5 milliards de dollars sur une période de 5 ans. Raymond, l'autre question, restait-il encore de nouvelles annonces à présenter aux Canadiens et aux Canadiennes aujourd'hui après cet effeuillage qui dure depuis deux semaines maintenant? Pas grand-chose, Paul, mais il y a quand même certains éléments nouveaux dans le budget d'aujourd'hui. Par exemple, une nouvelle prestation pour les personnes handicapées. Ça avait déjà été annoncé, cette prestation-là, en 2022. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est qu'on nous annonce qu'elle va entrer en vigueur à compter du mois de juillet de l'an prochain, donc juillet 2025. On parle d'environ 1 milliard de dollars par année qui seront versés aux personnes handicapées. Le gouvernement qui bonifie également les bourses d'études canadiennes, qui vont passer de 3 000 à 4 200 dollars à compter de la prochaine année scolaire, donc en septembre prochain. Ça ne s'applique pas au Québec, mais le Québec pourra avoir sa part du gâteau. Il s'agira simplement pour Québec de négocier tout ça avec le gouvernement fédéral. Je vous mentionne en terminant une mesure qui risque d'intéresser bien des gens qui songent à acheter des véhicules électriques, parce que ça a fait jaser à Québec il y a quelques semaines. Le gouvernement du Québec a décidé de mettre la hage dans les subventions provinciales. Ici, à Ottawa, c'est maintenu, Paul, jusqu'à 5 000 dollars par véhicule électrique. C'est maintenu pour l'instant, c'est-à-dire jusqu'au 25... à la fin du mois de mars 2025. Pour les années subséquentes, après 2025, la somme qui est inscrite au budget pour l'instant, c'est zéro, parce que le gouvernement fédéral n'a pas encore pris de décision à savoir si ce programme-là sera reconduit au-delà du 31 mars 2025. Voilà pour les grandes bêtes. Et voilà, donc, pour ces éléments. Merci.